Aujourd'hui, un enfant sur cinq est confronté au cyberharcèlement. Moqueries, injures, rumeurs, photos ou vidéos dégradantes circulent très vite sur Internet et elles peuvent avoir des conséquences dramatiques sur nos jeunes. Alors en tant qu'enseignante, j'utilise beaucoup le numérique dans ma classe parce qu'il aide vraiment à capter l'attention des élèves. Bien entendu, tout ça doit être encadré, préparé et bien expliqué aux enfants. Par exemple, un enfant qui va s'enregistrer en lecture orale va pouvoir après s'écouter et décider tout seul s'il garde l'enregistrement, donc il le valide, ou s'il préfère s'écouter à nouveau et s'enregistrer encore pour perfectionner en fait sa lecture. L'utilisation du numérique en classe doit être un usage actif et pas passif et solliciter toujours les fonctions cognitives de l'enfant afin qu'il soit dans une vraie réflexion. C'est aussi un usage limité dans le temps et limité en contenu que l'enseignant doit toujours contrôler. C'est vrai que la notion d'accompagnement, elle est primordiale à l'école et à la maison. Les enfants ont conscience des risques, mais ils ne mesurent pas toujours la portée de ce qu'ils postent sur Internet et les réseaux sociaux. D'autant plus que derrière un écran, les freins ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est bien pour cela que les réseaux sociaux ne sont pas officiellement autorisés aux enfants de moins de 13 ans. En tant que parents, comment pouvons-nous gérer cet espace virtuel et accompagner nos enfants dans son utilisation ? Et surtout, comment respecter leur espace de liberté tout en les protégeant ? Pour faire passer un message de prévention facilement, je vais vous donner une image simple que vous pourrez partager avec vos enfants. C'est le parallèle avec la rue. Nous ne faisons pas sur Internet ce que nous ne ferions pas dans la rue. Sur Internet, ce sont les mêmes règles de courtoisie et de bon sens qui s'appliquent comme dans la vraie vie. À savoir rester poli et respectueux, ne pas divulguer son adresse, ne pas parler à un inconnu. Bien garder en tête qu'Internet est un espace public. Donc on ne poste pas sur Internet ou sur les réseaux sociaux des photos ou des vidéos prises en privé sans en demander auparavant l'autorisation à la personne concernée. Il est très important de respecter quelques consignes de sécurité, comme par exemple la création d'un mot de passe robuste. Alors dans ma classe de CP, moi j'aborde déjà toutes ces notions parce que les enfants sont jeunes et nés dans le numérique et avec Internet. Du coup, je pars souvent sur des petits albums illustrés, des petits jeux. Et je m'appuie aussi beaucoup sur leurs expériences de vie parce que les enfants ont beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Et c'est très riche et c'est parfois même un peu inquiétant et déroutant pour nous les enseignants de voir à quel point ils peuvent être connectés. C'est bien pour cela que l'association AXA Prévention a créé le programme Permis Internet en partenariat avec les forces de l'ordre et aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. Destinés aux élèves de CM2 et à leurs parents, les accompagnent pour un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. Nous avons également un site Internet, permisinternet.fr, sur lequel vous trouverez un module, les permises, qui vous permettra de vous entraîner à surfer en toute sécurité et vous entraîner également à passer le permis Internet. C'est vrai qu'ils ont souvent l'impression d'être seuls. Il faut donc les inciter à en parler le plus tôt possible à leurs parents ou à un adulte de confiance, les rassurer et leur expliquer qu'on trouvera une solution. C'est arrivé au moment du confinement l'année dernière dans l'école. On a eu une classe de CM2 qui s'est mise à s'envoyer des messages malveillants, des insultes. Et l'enseignante a tout de suite prévenu la directrice. Elles ont décidé de restreindre le système de messagerie afin de faire ces comportements immédiatement. Et c'est vrai qu'à distance, ça a été une situation d'autant plus préoccupante à gérer rapidement. Alors, on conserve les preuves, on fait des captures d'écran, on éloigne les enfants des écrans et n'oubliez pas également qu'il y a des numéros gratuits, le 3020 et le 3018, qui pourront vous apporter une aide précieuse.